L'harmonisation fiscale divise toujours au sein de l'Union. La Hongrie et l'Irlande ont de nouveau exprimé leur opposition à l'instauration de règles communes ce jeudi à Budapest. La Hongrie, qui affiche le taux d'imposition le plus faible parmi les 28, veut continuer à attirer les investisseurs. Nous, Hongrois, pensons que la fiscalité est un objet essentiel de concurrence. La réduction des impôts est en général une bonne option politique et nous ne voudrions pas voir apparaître au sein de l'Union une réglementation qui rendrait la Hongrie pieds et poings liés en matière de politique fiscale. Une position partagée par l'Irlande. L'économie européenne est plus forte s'il y a une concurrence entre les États membres. Par exemple, quand il s'agit de questions fiscales et nous partageons le point de vue de nos homologues qui estiment que nous devrions maintenir cette concurrence et nous réaffirmons notre engagement en faveur de la souveraineté fiscale. Bruxelles envisage de priver les États de leurs droits de veto pour lever les oppositions sur l'harmonisation fiscale, avait affirmé Pierre Moscovici, le commissaire européen en charge du dossier, en novembre dernier. La Pologne s'est également élevée contre ce projet de réglementation commune.